... Interrogée dans Un Aparté, en début de semaine, sur Canal+, Véronique Sanson est revenue sur sa rupture très brutale avec Michel Berger, avant de s'enfuir aux Etats-Unis. Et si tout était à refaire ? Ce lundi 6 février 2023, Véronique Sanson était l'invité de l'émission En Aparté, sur Canal+. La chanteuse âgée de 73 ans évoquait bien sûr son immense carrière, jalonnée de tubes inoubliables comme chanson sur Ma Drôle de Vie, Amoureuse ou encore Une Nuit sur Son Épaule. Mais elle s'est aussi confiée sans phare sur sa vie privée, comme sa romance avec le rocker américain Stephen Stills, avec qui elle a eu son fils Christopher, mais aussi sur la façon dont elle a brutalement quitté son premier amour, Michel Berger. Véronique Sanson sur sa rupture avec Michel Berger, je crois que c'était écrit l'histoire est connue, alors que Véronique Sanson et le regretté auteur-compositeur de Génie sont en studio pour l'enregistrement de nouveaux titres, la chanteuse prétend descendre pour acheter des cigarettes et ne revient jamais. Elle s'enfuit alors de l'autre côté de l'Atlantique, pour suivre son nouvel amant. Interrogée par Nathalie Lévy, elle reconnaît qu'elle aurait bien du mal à agir littéralement aujourd'hui, je crois que je le referai. Je crois que je le referai mais autrement. Avec un peu plus d'élégance quand même. Parce que, vraiment, je suis parti très lâchement, qu'on sait de tel, avant tout de même, je ne suis pas en train de faire mon autocritique. Mais je crois que je n'aurais jamais pu m'empêcher de partir aux Etats-Unis. Ça fait un peu bêta de dire cela, mais je crois que c'était écrit, a-t-elle assuré. L'appel du large ressenti par Véronique Sanson Véronique Sanson explique avoir ressenti à ce moment un appel du large. Même si ce que j'ai fait n'a pas été fait avec la plus grande élégance, il fallait que je le fasse vraiment. Il fallait que j'y aille. J'ai eu envie de connaître un autre continent, un autre monde, une autre manière de travailler et d'approcher la musique aussi, a conclu celle qui se réjouit d'avoir tant appris en suivant les tournées américaines de Stephen Steele. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canal. A lire aussi ça n'a pas été fait avec la plus grande élégance, Véronique Sanson revient sur le jour où elle a quitté Michel Berger pour Stephen Steele. Si on a piégé les fans de Squid Game, découvrez leur réaction en vidéo.